Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aide à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Hénin. Elle a 44 ans et habite à Marseille. Cette autrice qui a toujours travaillé dans le domaine de l'environnement s'intéresse tout particulièrement à ce qui fait changer les gens, ce qui les met en mouvement, les décide à agir. Pour elle, la science et la connaissance ne suffisent pas. Elle regrette le manque d'espace laissé aux émotions, aux ressentis. Alors cet espace, elle a décidé de le créer, vous allez l'entendre. Dans cet épisode en deux parties, Jeanne ne manque pas de mots pour décrire le langage qui accompagne la crise écologique et sociale. Mais à titre individuel, des mots manquent parfois. Elle les appelle des mots qu'il nous faut, un vocabulaire qui pourrait aider à porter de nouveaux récits. Des mots qui n'existent pas toujours et qu'elle invite les participants de la performance du bureau des mots à rechercher à partir de leur propre expérience. Son bureau qu'elle balade de ville en ville, elle le déploie dans des espaces publics depuis 2022. Elle l'a installé dans cette émission au cœur du festival des podcasts et de la création sonore. Vous pourrez y assister en écoutant la seconde partie juste derrière. Alors ne tardons plus, questionnons les mots et leur utilisation, parlons des émotions qui la traversent, écoutons son histoire. Je m'appelle Simon Icard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Jeanne. Bonjour Simon. Tout au long de cet épisode, on va entendre ton histoire et tu vas partager avec nous ta quête, ta recherche de ce qui fait basculer les gens ou pas dans l'action face à l'urgence climatique. C'est le témoignage d'une autrice et d'une artiste qui a décidé d'accueillir les émotions que procure la perspective d'un monde qui se réchauffe à toute allure. Une époque dans laquelle le climat se dérègle et contre quoi il est nécessaire d'agir. On va voir pourquoi on n'a pas toujours les mots pour tout dire. Tu es d'ailleurs l'autrice, tu signes les mots qu'il nous faut. Un dictionnaire l'humilitant composé à 100% de nouveaux mots. Un ouvrage paru aux éditions La Mère Salée. Des néologismes qui sont nés lors de sessions de ton bureau des mots. C'est le nom de la performance participative que tu installes dans des lieux publics pour mieux appréhender. Comment le changement climatique et les crises sociales touchent les gens à hauteur d'hommes et de femmes, d'expériences humaines, des histoires qu'ils te racontent. Tu nous expliqueras ta démarche. On va aussi parler de certains de ces nouveaux mots. Et tu nous diras donc pourquoi fallait-il les inventer et quelle réalité ils expriment. Mais d'abord, on veut en savoir plus sur ton histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton milieu social, de la composition de ta famille ? Tu as grandi où ? J'ai grandi à côté de Paris, près de la forêt de Marlis-le-Roy. Et je viens d'une famille de deux nationalités différentes. Ma maman est allemande et mon papa est français. Donc mon milieu social, ce serait un milieu international, biculturel. Et que te dire d'autre ? Chez moi, on lisait beaucoup. On allait à la bibliothèque. Donc tu as été dans un univers évidemment de mots, mais aussi bilingue quelque part. Oui, bilingue au début. Et puis en grandissant, on a ajouté d'autres langues. J'allais dans une école où il y avait des jeunes de plein de pays différents. Donc on a, voilà, j'ai très vite été baignée dans différents langages. Et l'écologie, l'environnement a jalonné et jalonnent tes expériences et ton parcours professionnel ? Oui, déjà, je pense que le fait de vivre à côté de cette forêt petite, ça m'a pas mal marquée. Parce que voilà, j'y traînais tout le temps et j'avais une certaine liberté pour aller là-bas. C'était à côté de chez nous et enfin, on pouvait beaucoup aller dehors sans surveillance des parents. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça me paraît moins naturel et j'ai l'impression de moins voir ça des enfants qui traînent dehors. Et je trouve que c'est un moment clé de l'enfance. Et donc après, j'ai travaillé, j'ai vécu dans différents pays. Et puis, après avoir fait mes études, j'ai travaillé dans le secteur de l'écologie, du développement durable, on disait à l'époque. Et j'ai travaillé dans un peu toutes les sauces, donc les entreprises, les collectivités. Après, j'ai travaillé avant pour une ONG. Voilà, donc j'ai fait mes recherches et mes explorations dans ce milieu-là. Alors quand on parle d'urgence écologique, il y a deux mots que l'on entend de plus en plus ici en France notamment. Le premier, c'est l'éco-anxiété. Le second, c'est la solastalgie. C'est un mot qui plaît aussi beaucoup aux journalistes, donc il y a pas mal d'informations et d'articles dessus. On va en parler. C'est une notion qui a été imaginée pour décrire la souffrance que provoque la disparition de son environnement. Elle exprime une douleur qu'on qualifie parfois même de douleur fantôme. On rapproche cette sensation parfois de la dépression. Alors je me demande ce que toi, tu ressens en ce moment, en 2024. Quels sont les mots qui te viennent à l'évocation de la crise climatique et sociale ? C'est variable. Ça dépend de mon état du moment. Ça dépend du lieu où je suis, de ce que j'ai vécu, avec qui j'ai parlé ou de quelle pensée j'ai pu me nourrir. Mais globalement, en ce moment, j'alterne entre colère et joie. Si je devais prendre des émotions très brutes et très connues, sans en inventer de nouvelles ou de donner des nuances, c'est de là, colère devant la complexité de l'installation d'un système imbriqué avec des dominations et des perspectives extractivistes tellement fortes que souvent, on ne sait plus par quel coin les prendre et on se fatigue beaucoup à créer des nouveaux modes d'action, ça, ce serait la colère. Et joie, parce que moi, j'essaie de la cultiver au maximum, c'est-à-dire en connaissance de cause, en connaissant ce qui se passe à côté, dès que je trouve un interstice de joie possible, je fonce. Que ce soit en étant avec des enfants et en passant du temps avec eux pour vivre avec leur joie qui est très accessible et me remettre à muscler cette joie-là. que ce soit à passer du temps dans la nature pour m'extraire des pensées qui peuvent m'occuper beaucoup et d'un monde intellectuel en essayant de me recentrer sur plutôt des sensations, sur ce que je peux percevoir, sur de l'ouïe, sur de... voilà. Et voilà, donc les deux émotions, les voilà. De la colère, de la joie et aussi des enfants. Alors on entendait peut-être, vous avez peut-être entendu des enfants au loin. Je suis une mère de famille, tu nous accueilles chez toi. Tu dis que dans ta quête, tu cherches un mot. L'as-tu trouvé ? C'est un mot qui évoquerait parfaitement la peine de l'irréparable. Est-ce que tu cherches encore ce mot ? Oui, je le cherche encore, Simon. Je ne l'ai pas trouvé. Et pour moi, il est très important. Et il est très important, peut-être je te dirai plus tard, pourquoi chaque mot qui n'existe pas est important. Mais pour moi, celui-là, j'ai l'impression de voir des choses se détruire. L'acte de destruction peut être très rapide. Que ce soit quand on coupe un arbre, ou que ce soit un dictateur qui prenne le pouvoir. Ou que ce soit assassiner un nombre de personnes énormes avec une arme de destruction massive. Donc j'ai l'impression que ces actes de destruction sont tellement rapides, tellement faciles, que je l'oppose ça à la lenteur de la création, la lenteur de la nature qui fait pousser un arbre, la lenteur d'élever un enfant, la lenteur de construire un système démocratique, ou de construire des liens entre les personnes. On ne sait pas si ça va marcher, on prend du temps, on y met de l'énergie, etc. Et donc, la peine de... Quand on voit ces choses si précieuses brisées, et le fait que ce soit si rapide et si irréparable, je n'ai pas encore trouvé ce mot. Et si vous l'avez, faites-moi signe. On s'est noté, la peine de l'irréparable. Alors je crois qu'il t'arrive de te décrire comme quelqu'un d'obsédé par l'écologie. Comment cela s'exprime dans ton mode de vie, dans ton travail ? Tu appréhendes tout sous l'angle de l'écologie ? Alors, je me suis beaucoup calmée. Mais j'aime bien penser avec ces notions-là, la notion d'écosystème. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire des études scientifiques pour comprendre comment fonctionne un écosystème, avoir la chance d'aller observer certains endroits, noter les espèces et leur évolution. Moi, j'ai choisi une autre ligne d'études. Et les liens entre tous les différents aspects d'un système, que ce soit un système humain, que ce soit une ville, que ce soit un groupe, que ce soit une forêt, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc dans ce côté-là, j'aime bien voir la partie systémique des choses. Et donc ça, c'est un côté aussi qu'on peut relier à l'écologie. Et puis sinon, obsédé par l'écologie, comment te dire ? Moi, je n'ai pas l'impression de l'être. Je m'en rends compte quand je suis avec d'autres gens qui sont éloignés du sujet. Ou des choses qui me paraissent clés sont des choses qui, pour elles, peuvent être moins importantes. Donc là, je me rends compte qu'en effet, le sujet est important pour moi. Puisqu'on parle des mots, je me demande si tu te considères comme une écologiste, écologiste, parce que c'est un mot qui est très connoté, en tout cas dans la sphère politique, parce qu'il y a des partis écologistes, mais on peut être bercé d'écologie sans forcément se définir ainsi. Comment tu te définis de ce point de vue ? D'un point de vue politique ? Non, en tout cas du point de vue du mot écologiste. Est-ce que l'on peut être écolo ? Alors moi, je le raccourcirais, je dirais écolo. Écolo. Comme ça, je n'aurai pas la notion politique d'écologiste avec laquelle je ne sais que faire. Non pas que je pense que ce n'est pas un sujet qui doit être porté en politique. Il est capital et il a à être porté en politique. Je trouve ça intéressant qu'il soit porté dans différents courants politiques, qu'il soit diffusé. Mais j'aime bien dire écolo, parce que pour moi, ça fait référence à prendre soin d'avoir un mode de vie, des actions individuelles, comme des actions dans son travail ou dans ce qu'on essaie de faire advenir au monde, qui essaie de nourrir quelque chose de fertile pour la suite. Être dans son environnement et y prendre part. Alors, je préfère le dire tout de suite, si tu l'évoquais déjà, tu n'es pas une linguiste, une spécialiste des langues ou du langage, mais évidemment, ce n'est pas une qualification indispensable pour faire ce que tu fais avec le bureau des mots. Avant qu'on détaille son principe et son déroulement, j'aimerais que tu nous dises si les mots et le langage sont toujours quelque chose de politique, selon toi. Oui, toujours et par plusieurs aspects. Déjà, il y a aussi les mots qui existent aujourd'hui, ceux qu'on utilise, dont une partie, qui les crée, qui nous les propose, qui les diffuse. Parfois, c'est même le même groupe de personnes ou la même classe de personnes qui créent des mots et qui nous proposent de les utiliser. Je ne sais pas, regarde par exemple, ce qui est entré dans le dictionnaire dans les années 2020. Il y a beaucoup de mots qui sont 2020 et les suivantes. Beaucoup des nouveaux mots entrés sont des mots liés à la technologie. Donc, il y avait « cliquer, collecter », par exemple. Voilà. Donc, est-ce que c'est ces mots-là dont on veut qu'ils occupent notre vie, notre quotidien ? Est-ce qu'on a envie vraiment de ça ? Ou est-ce qu'on veut aussi avoir des mots qui racontent d'autres choses, des mots sur des sujets qui sont moins visibles ? Je ne sais pas, quels sont les mots des arbres ? Quels sont les mots des écureuils ? Quels sont les mots des souris ? Quels sont les mots de l'océan ? Voilà. Donc, pour moi, rien que de se dire « est-ce qu'on peut remettre ces mots-là et les utiliser », ça va faire revenir aussi dans notre imaginaire ces sujets-là. Ça peut nous habiter. Donc, ça a forcément une portée politique dans le sens de la mise en action et dans le sens de l'influence. La mise en action, on va voir que c'est une notion centrale de tes travaux et de tes recherches, mais aussi de tes performances. Tu écris que pour reprendre le pouvoir, remplaçons les mots qui mentent par les mots qui manquent. Donc, c'est un peu ce que tu commençais à nous dire. Il y a des mots qui nous mentent. Oui, il y a des travaux très intéressants, notamment de Nicolas Framont, sur la façon dont certains termes sont utilisés pour faire passer certaines idéologies et en fait, qui ne représentent pas la réalité. Donc, je vous conseille de regarder ces travaux-là et moi, je n'irai pas les commenter. Mais pour moi, les mots qui mentent, c'est aussi l'instrumentalisation de certaines notions pour faire passer des idées. Donc, quand on va dire « méga-bassine », on pourrait l'appeler autrement aussi. On pourrait dire, je ne sais pas, « extorcation d'eau qui s'évapore et qui ne sert qu'à peu de gens ». Bon, là, j'ai fait une longue périphrase, mais chaque mot peut avoir une connotation, je ne crois pas tellement à la neutralité. Et donc, par exemple, celui-là, ou alors évidemment l'éco-terroriste qu'on entend partout. Voilà, moi, je préfère même ne pas l'utiliser en fait et utiliser d'autres mots et juste ne pas lui laisser de place. Donc, oui, il y a des mots qui mentent. Justement, je voulais te faire réagir à ton interprétation du mot éco-terrorisme parce que l'actualité en France, en Europe, est marquée par des luttes écologistes et écologiques et certains modes d'action qui se radicalisent parfois. Je pense aux fameuses zones à défendre, des terrains occupés, des zones à défendre de projets comme des autoroutes, des aéroports. Il y a des manifestations sur des mines de charbon. Là, c'est plutôt en Allemagne. sur des projets de construction d'autoroutes, je le disais, des retenues d'eau, donc les méga-bassines aussi. Il y a aussi ces jets de soupes sur des vitres recouvrant des œuvres d'art majeurs exposées dans des musées, sur des vitrines. Ces modes d'action sont souvent réprimés et on commence même à voir apparaître ce terme d'éco-terrorisme dans le débat public. Alors ça, c'est un néologisme et donc il est un instrument, selon toi, de pouvoir. Oui, selon moi, ça, c'est une façon de criminaliser les personnes qui s'engagent sur la défense du vivant. Donc, puisque le mot terroriste, c'est un mot extrêmement fort et qui contient une grande violence, un terroriste, c'est un mot avec une définition officielle quand même. Et puis, nous, en France, ça fait référence à tout un passé qu'on a eu avec des attaques différentes. Donc, ça fait référence à des événements traumatiques, en fait, pour nous, Français, en tant que société, quand on dit terroriste, il y a des images qui nous viennent derrière. Et de lier ce mot du terrorisme à l'écologie, c'est essayer de criminaliser les personnes qui vont mener des actions dans l'espace public pour défendre le vivant. Donc, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Ensuite, c'est un cadre... L'action des personnes qui défendent le vivant, elle est aujourd'hui protégée par un cadre légal que la France ne respecte pas en exerçant une violence contre ces personnes-là qui n'a aucune justification, premièrement, et qui, ensuite, n'est pas conforme aux différents accords dans lesquels la France s'est engagée. Donc, pour moi, c'est un terme qui est une façon d'instrumentaliser et de dire que ces personnes-là sont aussi dangereuses pour vous, de les repeindre de rouge et de noir et de les rendre dangereux. Voilà. Donc, c'est la partie de tout un mécanisme pour les rendre dangereux. Donc là, les arrestations qu'on voit, par exemple, il y en a eu aux âgés de Total, etc., elles visent à faire peur, vraiment. Donc, on rajoute une couche, là, je dépasse le sujet du langage, pardon, mais on rajoute une couche de manipulation pour faire réduire ces engagements-là de défense du vivant. Donc, chaque mot, chaque mot est forcément connoté et là, utilisé dans le débat public. Allez, j'en viens donc à la perception de l'urgence écologique. Il est incontestable que les journalistes et les médias en parlent de plus en plus, d'abord parce que c'est factuel, mais aussi parce qu'un consensus scientifique existe autour de l'urgence écologique et du réchauffement climatique. Il est régulièrement évoqué à travers des comptes rendus de rapports comme ceux du groupe d'experts internationaux sur le climat, le fameux GIEC. Mais tu observes que les émotions sont souvent oubliées face aux constats scientifiques. Pourquoi penses-tu qu'il faut tenir compte davantage des émotions dans la lutte contre le changement climatique ? Parce que pour moi, les émotions sont presque un point de départ à l'action aussi et c'est ce qui nous met en mouvement, même si on regarde l'étymologie du mot, on est là-dedans. Donc, les informations scientifiques qu'on a sont clés pour nous faire prendre connaissance et pour muscler notre compréhension de ce qui se passe et avoir des ordres de grandeur. C'est extrêmement important et de se tenir informé de ces sujets-là. Et après, moi, ce qu'il me manquait et ce que je trouvais important, c'était un endroit de compréhension. Moi, j'aime les histoires, j'aime les contes, j'aime les histoires de vie des gens. Donc, en fait, il me manquait. Ça veut dire quoi, ça, en réalité, dans nos vies ? Et sans ce morceau-là, ma mise en mouvement ne venait pas du même endroit. comme si ma mise en action ou ce que j'allais faire après allait venir d'un endroit de compréhension mentale de ce qui se passe et n'allait pas venir d'un endroit qui serait autre, qui serait mon empathie avec le reste de la société et ce que peuvent vivre différentes personnes ou des gens dans différents pays ou des gens que je rencontre comme une espèce de tissu ce que peuvent vivre ces gens-là et ma compréhension intime de ce que je peux avoir comme quand j'ai une conversation avec quelqu'un ou une relation avec quelqu'un je me dis ah oui, lui ou elle ou cette personne vit ça et du coup ça m'impressionne ça me touche je me dis voilà donc ça fait partie de ma culture de mes impressions ça me procure des émotions et cette connaissance basée sur la connaissance des histoires des uns et des autres et les émotions suscitées par cette espèce d'empathie et ce lien qu'on a entre nous pour moi c'est un facteur de mise en mouvement important et il me manquait je n'avais pas de manière de retrouver un endroit où je pouvais agir depuis le bon endroit quoi oui, à se mettre en mouvement les émotions alors je t'observais en train justement de te mettre en mouvement en me racontant ça tu faisais le geste en posant ta main vers ton ventre à titre personnel tu as ressenti ce décalage donc entre les rapports scientifiques que tu connais bien et ta place en tant qu'individu dans le récit de l'urgence écologique et de la nécessité d'une transformation et donc de cette mise en action je t'entendais dire aussi que tu avais besoin d'un espace parce qu'il n'existait pas pour accueillir et exprimer ses émotions et c'est donc là tout le projet du bureau des mots offrir un espace à ses émotions oui voilà alors il faut peut-être que je vous raconte d'où vient cette performance oui alors c'est une histoire personnelle c'est déjà une rencontre pour toi qui est à l'origine de ce bureau des mots oui j'ai découvert les travaux de Alicia Escott et Heidi Quante deux artistes américaines qui ont créé cette oeuvre qui s'appelle The Bureau of Linguistical Reality en version originale et elles ont créé ça en 2014 et leur idée c'était vraiment elles se sont rendues compte qu'il y avait des choses qu'elles elles vivaient pour lesquelles elles ne trouvaient pas de mots et donc elles ont commencé à creuser ce sujet là et à faire des soirées chez elles avec différents chercheurs différentes personnes qui s'intéressaient à différents thèmes pour commencer à réfléchir à tout ce qu'on vit qui n'a pas encore de mots et en fait elles se sont vite centrées sur les tensions ou les zones de frottement les endroits où il y a des choses qui sont entre plusieurs thèmes où on est tiraillé et moi alors la rencontre de leur travail m'a beaucoup impressionnée parce que je travaillais sur le sujet des émotions et de la mise en action depuis 3-4 ans à ce moment là et du coup je les ai contactées on s'est rencontrées et j'ai essayé de les faire venir en France pour qu'elles puissent réaliser cette performance là en France et c'était encore la fin du Covid et c'était compliqué et du coup petit à petit on a créé une version française qu'on met au service de leur oeuvre pour de temps en temps déployer ce bureau là alors tu vas tout nous expliquer on va assister dans ce podcast tout à l'heure à un atelier du bureau des mots dans ta belle ville de Marseille la deuxième ville de France est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il se passe concrètement lors d'un bureau des mots c'est très humain là aussi oui alors on est installé derrière une table on c'est Tissian Aton et moi même Tissian Aton c'est mon amie avec laquelle on a choisi de développer cette performance en lien avec nos collègues américaines et nous nous installons dans différents endroits de la ville invités par des associations ou invités par un festival ou dans des lieux que nous sommes allés chercher en essayant de rencontrer différentes personnes pour écouter à différents endroits et on met derrière nous des tas de mots qui ont été créés affichés en papier sur le mur et on propose aux gens qui veulent de s'arrêter donc les gens voient les mots et souvent ils sont intrigués puis ils nous voient nous qui avons toujours un air un petit peu sérieux on met des grandes lunettes on a une vieille machine à écrire et on s'installe là avec nos cahiers et nos stylos et donc ça commence souvent la conversation par qu'est-ce que vous faites là qui êtes-vous et du coup on leur présente ce travail et on ouvre cet espace en leur disant qu'est-ce que vous vivez comme expérience et comme émotion de la crise écologique et sociale actuelle et c'est de cet espace là qu'une discussion démarre donc c'est uniquement des gens qui racontent ce qu'eux vivent il n'y a pas de place pour le débat ou pour l'analyse d'autres situations que la leur on est vraiment dans leur vie leurs expériences leurs émotions ce qu'eux perçoivent ou ce qu'eux ont traversé ou qu'elles sont leur tiraillement à eux et à partir de ces sujets là nous on se met vraiment au service donc c'est à dire qu'on va essayer de ne rien influencer on va juste essayer de leur donner si c'est nécessaire les bons outils le bon stylo la bonne couleur le bon champ lexical on va essayer de leur donner ce qu'il faut pour qu'eux soient en capacité de créer et parfois ensemble on crée un nouveau mot oui parce que la finalité n'est pas obligatoirement de créer un nouveau mot on a bien compris mais tu disais que tu affiches donc des mots des ateliers des sessions précédentes certains de ces mots sont publiés désormais dans un dictionnaire un dictionnaire lumi-lutant le titre c'est les mots qu'il nous faut donc ce qui me frappe c'est que c'est très varié évidemment mais il y a aussi des sentiments universels car les émotions sont bien universelles et ce sont les émotions qui ont précédé à la création de ces mots de ces néologismes issus de des rencontres alors certains mots évoquent le sentiment c'est un sentiment mais le sentiment de culpabilité d'autres désignent des objets comme la terre la biologie l'eau les arbres c'est toujours donc associé à des émotions on qualifie parfois un sujet et de nombreux mots qu'il nous faut évoquent donc l'action ou l'absence d'action justement peux-tu nous dire ce que veut dire le verbe l'humilité l'humilité oui c'est savoir tout ce qui est difficile et ce qu'il existe comme défi à surmonter donc être extrêmement lucide sur la situation et intégrer toutes ces analyses-là et en même temps choisir de lutter et de tenir bon et d'agir dans toutes les brèches qu'on trouve avec un côté lumière qui est un côté agir avec une énergie de joie agir avec une énergie de lien agir avec une énergie de confiance voilà ce que c'est l'humilité et c'est donc l'association de ces deux mots lumière et du verbe lutter alors je vais citer un autre mot très concret qui peut parler à tout le monde dans ce mot il y a SUV ce sont ces lourdes voitures hautes sur roues qui sont parmi les plus vendues actuellement et qu'on voit dans nos rues et notamment dans nos villes le nouveau mot tu vas me dire si je le prononce bien est à suivre ou assuvir alors je lis la définition que tu lui donnes c'est un verbe issu du préfixe à signifiant sans de SUV donc qui est l'abréviation qui désigne cette catégorie de voitures lourdes et volumineuses et auquel on a ajouté et on a entendu à survivre et donc à SUV qu'est-ce que ça raconte comme histoire comment est né ce mot en fait c'est un mot qui a été créé par Yannick Rudeau et qui est l'éditeur de la maison d'édition La Mer Salée qui me racontait la présence des SUV partout et qui avait envie de travailler sur ce sujet-là et l'idée c'est vraiment de se dire dans la définition on parle de libérer sur la voie publique un espace équivalent à la taille et au poids d'un rhinocéros parce que l'idée c'était de se dire les SUV finalement prennent une telle taille un tel poids par rapport à l'espace disponible en ville pour chacun et donc à SUV c'est vraiment c'est libérer la voie publique de ça et vendre sa voiture sa puissante voiture pour aller vers une voiture plus petite ou en autopartage et aussi il y a aussi à SUV ce besoin de commencer à appartenir à une classe qui pourrait être moins mal vue car agissante puisque Yannick avait cette perception là que le SUV était mal vu donc assouvir son désir d'aller vers une classe qui est mieux vue car agissante assouvir alors parlons d'un autre mot qui peut évoquer le bien connu burn out là alors dans tes bureaux des mots un nouveau mot a surgé il s'agit du mot burn am un nom masculin issu de de l'anglais donc brûlé et du français l'âme je commence à lire un peu la définition que j'ai sous les yeux c'est une affection de longue durée ou un état de détresse psychologique temporaire quand le burn out résulte d'un stress chronique le burn am est suscité par l'exercice quotidien d'une activité professionnelle profondément destructrice de la vie du lien entre les vivants ou des communs de la terre là on sent on sent dans ce mot ce grand paradoxe qui peut saisir certaines personnes qui en vont même jusqu'à quitter leur job pour moi c'est le burn am c'était un peu caractérisé dans un dans un un mot le la difficulté d'avoir un travail qui pousse qui est dont on sait qu'il est destructeur de vie que ce soit de vie animale ou que ce soit destructeur de vie de biodiversité ou que ce soit destructeur de lien voilà il y a toutes sortes de types de travail qui existent et ce qu'on voulait montrer avec ce burn am c'est de se dire en fait quand on a on ne peut pas rester indemne à la pratique quotidienne d'une activité qui dure quand même huit heures par jour pour beaucoup d'entre nous au minimum qui est fondamentalement inverse à notre place dans l'écosystème si la place d'un humain dans l'écosystème c'est de contribuer à cet écosystème d'une façon positive soit en créant en plantant des arbres en créant des liens en nourrissant il y a énormément d'actions positives possibles quand on a une action de destruction quelle qu'elle soit ça peut être de destruction d'un tissu social ça peut être de destruction de contribution à des activités qui sont négatives en fait on le ressent c'est impossible de ne pas le ressentir en fait c'est comme si c'est une espèce de mise en mots de ce mythe de la séparation ça ne peut pas être séparé on n'est pas séparé des autres humains on n'est pas séparé des autres êtres vivants on n'est pas séparé de l'entité terre et on n'est pas séparé de ce qu'on vit au quotidien auquel on passe huit heures par jour ça nous brûle l'âme si c'est quelque chose de destructeur alors vous êtes peut-être dans ce cas dans une interrogation personnelle sur le sens que vous donnez à votre travail sachez qu'il y a un mot sur cette émotion sans forcément tomber dans le burn-out il y a désormais un mot il est à la page 22 de ce dictionnaire alors il y a aussi les sauvetaires de qui parlons-nous ? peut-être les sauvetaires nous parlons de ceux qui défendent le vivant ceux qui ont fait des choix qui permettent justement si on reste dans la vision du temps disponible qu'on a dans la vie ceux qui consacrent une partie de leur temps à nourrir des projets de défense du vivant on a pu les appeler autrement dans le début du podcast mais l'idée ce sont des gens qui se mettent en action et qui prennent un risque parce qu'aujourd'hui il y a toujours un risque à cette activité-là qui peut être le risque soit de ne pas se consacrer à des activités qui sont plus rémunératrices quand on donne son temps pour s'asseoir dans la rue et bloquer un endroit ou ça peut être le risque de criminalisation qui est subi ou ça peut être voilà donc on voulait mettre je voulais mettre en avant le côté fertile en fait et sauveteur ça sonne comme le sauveteur le sauveteur c'est une figure aimée le pompier qui vient sauver d'un incendie le sauveteur en mer qui va sauver quelqu'un qui se noie c'est une figure profondément aimable et aimée et je trouvais ça important qu'on ait un mot qui donne la place à une figure aimable agissant pour la défense du vivant avec donc cette notion d'altruisme qu'on entend et qu'on retrouve dans le métier ou dans la fonction de sauveteur il y a un mot qui résonne beaucoup avec notre époque et il ne concerne pas le climat quoique mais renvoie à la notion de doute peut-être en cela qui leur renvoie à ce qu'on disait précédemment ce mot figure dans ton dictionnaire et c'est le mot fémy doute alors là il est facile de comprendre les deux mots qui ont été accolés pour en former un mais sa définition invite à à la réflexion est-ce que tu peux nous en parler fémy doute je peux vous lire la définition même difficulté à croire simplement la parole des femmes lorsqu'elles partagent un récit de viol ou de violence sexuelle par extension cette expression est aussi utilisée pour qualifier l'habitude de mettre en cause la parole des femmes et la réalité de leurs expériences vécues voilà le film idoute c'était je parlais avec une personne qui la créatrice de ce mot là est une personne qui travaille dans une association de défense des droits des femmes et donc elle est au courant de beaucoup de chiffres et d'histoires vécues et d'analyses qui racontent ce que vivent les femmes dans différents pays et donc voilà la source de cette histoire là c'était elle me racontait qu'elle était dans un pays où elle travaillait sur l'application d'une loi avec des juges et qui travaillait à l'application mais aussi le design de cette loi et que le juge lui disait mais on ne va pas toutes les croire en parlant des femmes ayant subi un viol donc comme si c'était impossible de croire ça et que c'était vraiment viscéral l'impossibilité de croire la parole des femmes et dans ce cas le juge a commis un fémin doute le juge a commis un fémin doute et tu utilises commettre comme on commet un délit en effet d'ailleurs puisqu'il faut quand même évidemment rappeler que cette parole reste encore pas toujours entendue déjà mais pas forcément toujours crue mais même si des progrès sont faits dans les commissariats notamment en France mais je sais que c'est un élément important du combat de la lutte pour le droit des femmes et je voulais terminer avec ce mot justement pour ouvrir cette notion que tu n'évoques pas que le climat dans ce dictionnaire même s'il y a ou l'environnement il y a il y a cette notion de crise sociale et de combats sociétaux dans tes travaux c'est important pour toi de mêler les deux oui c'est très important pour moi il n'y a pas que le climat que la biodiversité il y avait déjà longtemps dans les cercles où je travaillais il n'y avait que le climat et l'environnement et les sujets sociaux après et après ou à côté ou portés par d'autres personnes maintenant la biodiversité commence à prendre plus de place donc pour moi c'est très important et tout est lié évidemment donc je on a choisi en posant le bureau de le laisser à des endroits où on pouvait accueillir tout type d'histoire et 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 c'était important pour nous de donner la parole à différents types de personnes et différents types d'histoire et il y a quelque chose aussi de la décence selon ce que vivent les personnes on ne voulait pas que notre performance leur demande de raconter quelque chose qui soit loin de ce qu'ils vivent et qu'ils aient l'espace de partager ce qu'ils aient envie de partager donc on a ouvert ces sujets-là et pour moi il revit l'oeuvre de faire partager et donner à entendre les réalités vécues et de les caractériser dans un mot ce phénomène-là est aussi important sur les sujets climat que sur les sujets biodiversité que sur les sujets de lien social et je voudrais te redire quelque chose par rapport aux fémidoutes tout à l'heure tu parlais des commissariats et pour moi il y a un sujet très important c'est la façon dont on s'exprime et la façon dont on est cru par rapport à ce qu'on exprime donc en fait quand on n'a pas beaucoup des personnes qu'on reçoit dans notre bureau des mots on prend beaucoup de temps pour parler écouter essayer de rendre compte vérifier ce qu'ils disent en disant oui c'est bien ça que vous voulez dire ou qu'est-ce que vous voulez dire par là ou essayer de qualifier et en fait il y a quelque chose aussi où sociétalement il est plus difficile d'entendre des gens et des histoires quand elles sont exprimées avec timidité ou avec maladresse ou avec pas un vocabulaire riche voilà et donc ça c'est extrêmement injuste aussi donc c'est typiquement dans le film ils doutent c'est aussi ça qu'on voit une personne qui va raconter quelque chose comme ça elle n'est pas du tout en état d'un conférencier qui va raconter son programme électoral et donc en fait sa parole en devient moins crue et donc pour moi il y a aussi cette notion d'ancrer cet espace redonner une place à la vulnérabilité et à l'authenticité dans les choses qui sont partagées et la relation qu'on peut avoir qui est aussi une opposition à je prenais l'exemple du conférencier mais où la personne s'achante qui sait tout et moi j'aime bien que notre monde soit peuplé de tas d'histoires de tas de gens qui viennent de tas d'endroits différents et qui partagent des choses qui sont réellement leur vécu aussi et d'ailleurs en t'écoutant et notamment à travers en fait j'ai pensé au mot MeToo pour tout te dire et je me suis fait la réflexion tu me diras si ça te parle la réflexion selon laquelle avec ce mot clé sur les réseaux sociaux qui était et qui est toujours MeToo cela a libéré la parole c'est une expression que tu as donc utilisé là à l'instant mais il y avait donc un espace pour ça c'était les réseaux sociaux et ce fameux hashtag et ça permettait aux personnes victimes d'avoir un espace pour commencer à dire quelque chose et s'exprimer est-ce qu'il y a toute proportion gardée dans dans le bureau des mots cette volonté à travers la création de cet espace de dire aux gens voilà c'est un lieu sûr exprimez-vous et même si après on le publiera sur un panneau ou peut-être dans un dictionnaire c'est votre histoire mais elle peut parler à tout le monde il y a vraiment ce souhait d'avoir un lieu sûr un lieu de respect d'écoute et en fait c'est assez rare un lieu où à la fois déjà sur les sujets environnementaux ou climatiques beaucoup des interactions qui sont proposées qui incluent un public sont des moments où on va vous proposer une sensibilisation on va vous demander de faire des choses et de et de comprendre des mécanismes comme le fonctionnement du climat par exemple ou alors on va vous demander de prendre en compte des informations sur combien où vous devez jeter vos déchets donc ça va être de la sensibilisation et donc nous on voulait l'inverse de tout ça on voulait un espace où il n'y a pas d'agenda agenda dans le sens agenda caché ou objectif derrière il n'y a pas d'intention si la personne veut s'asseoir elle s'assoit et si elle veut parler elle parle et si elle veut faire un mot elle fait un mot mais elle n'est pas elle n'est obligée de rien et nous on s'engage en face des personnes à vraiment être à l'écoute et surtout ne pas influencer à les laisser créer ce qu'elles ont à créer et à les écouter à être là simplement comme un autre humain en face qui lui veut du bien et c'est ça qui permet la libération d'un pouvoir aussi donc on parlait tout à l'heure des émotions pour moi cette mise en action elle est rendue encore plus forte par la prise de pouvoir et la prise de pouvoir sur soi-même c'est-à-dire se dire je suis capable et quand on partage avec un autre humain de façon simple et authentique son histoire ou quelque chose qu'on a vécu il se passe quelque chose et en plus quand on rajoute une création là il se passe quelque chose pour la personne qui a créé ou elle a gagné une puissance une puissance de créer qui est la même qu'une puissance d'agir en fait et donc quand elle repart elle repart avec plus de billes plus de jus que quand elle était arrivée et les lectrices et les lecteurs du dictionnaire les mots qu'il nous faut auront certainement aussi une part de cette sensation en lisant les définitions car on ne l'a pas fait ici évidemment mais il y a des exemples qui nous ramènent aux personnes qui ont inventé les mots alors tu nous l'as dit pour quelques-uns de ces mots tu es donc la créatrice du bureau des mots l'autrice de ce dictionnaire qu'on retrouve aux éditions La Mère Salée Jeanne Hénin je te remercie pour ce dialogue d'avoir partagé avec nous ton engagement aussi tes mots ta vision et je le disais tout à l'heure je vous propose à tous qu'on se retrouve dans une seconde partie une partie enregistrée en live à Marseille lors du festival des podcasts et de la création sonore un festival qui s'appelle La Claque Podcast parti écoutez c'était le 7 juin 2024 Merci Jeanne à tout de suite Merci Simon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada